Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a enfin fini ses postes, le dernier build avant de passer au niveau max pour les premiers postes que j'avais proposé donc aujourd'hui d'ailleurs il est niveau max, le gardien enfin, on est enfin arrivé chez lui donc je vais vous faire une proposition d'un gardien que je trouve exceptionnellement bon donc on a un joueur dans le club qui le joue quelques fois et vraiment c'est un régal, on ne prend quasiment jamais de but parce qu'il a les sat pour, bon après il est également très bon mais entraînez-vous en match libre les gars et ça va le faire avec ça, de toute façon vous avez toutes les cartes entre vos mains pour être bon donc on va y aller mais juste avant les gars n'hésitez pas à liker la vidéo si mon contenu vous plaît et surtout à vous abonner c'est très important, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et nous on est parti du coup pour le poste logique gardien au niveau de la taille 2 mètres on peut pas faire plus grand donc au moins justement on se fait le plus grand possible lors des duels que ce soit à 1 contre 1 ou sur les centres pour pouvoir prendre l'ascendant aérien sur les attaquants ensuite au niveau du poids 54 kg c'est très léger c'est pas le plus léger mais c'est déjà très 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 léger au niveau des styles de jeu et des styles de jeu plus on va commencer avec les plus importants les styles de jeu plus le premier c'est classe de loin plus donc chaque joueur sera vraiment plus performant pour arrêter les tirs en dehors de la surface avec une bien plus grande portée et une meilleure détente donc c'est marqué DG les gars mais c'est gardien c'est juste un petit bug fifa mais en gros vous serez meilleur en détente donc ça c'est très important et vous aurez une meilleure portée sur les tirs en dehors de la surface et ça c'est très puissant parce qu'il y en a vraiment énormément des tirs dans la surface surtout si vous avez une bonne défense ils seront obligés de tirer de loin et c'est là que vous intervenez vous avez également réflexes rapide plus donc les réflexes la réactivité seront renforcés pour arrêter les tirs cette fois ci à l'intérieur de la surface donc au moins même s'il rentre vous serez présent dans les deux cas ça c'est vraiment cool je vous conseille plutôt de mettre réflexe rapide plus en premier et après quand vous avez les deux styles de jeu plus de mes classes de loin plus que vous viendrez d'abord mettre un style de jeu normal à la place de passe en profondeur en parlant de passe en profondeur ça ce sera le dernier que vous mettrez si vous n'avez pas accès à tous les styles de jeu mais sinon mettez le parce qu'il est très important pour les passards à terre et elles seront beaucoup plus rapide logique sans impacter le contrôle du joueur alerté donc ça c'est très cool il n'aura aucune difficulté qu'il est 80 ou 95 en général à contrôler le ballon ça changera rien si elle est rapide ou pas donc c'est un petit plus pour un gardien pour accélérer le jeu passe longue donc ça c'est pour vos passe lobe et profondeur lob et qui seront plus précises en tant qu'il n'y dé offensif gelé et en tant que gardien aussi c'est très important pour les contre attaque par exemple après l'interception du gardien sur les corners ou quand il faut aller très vite vers l'avant il sera beaucoup plus précis c'est cool pareil c'est pas le premier truc à mettre mais c'est à mettre pour combler un petit peu les difficultés du gardien à relancer ensuite longue relance ça c'est pour les joueurs éloignés vous relance à la main elles seront beaucoup plus précises elles arriveront à destination sur eux même en fin de match la maîtrise regardez c'est marqué elle sera pas impacté donc ça c'est cool arrêt du pied pour les face à face il ya rien de mieux sorti sur les centres on en a également très important avec tout ce qui a comme centre vous devez d'être présent et avec ça ça fera l'affaire et enfin sort du but donc vous êtes plus agressif lorsque vous sortez de votre surface pour arrêter le ballon donc plus rapide et surtout être plus agressif comme c'est marqué donc ça c'est très cool également au niveau des attributs les gars en vitesse vous mettez tout pour les sorties que ce soit aérienne sur les centres ou alors en dehors de la surface comme on a vu avec le dernier style des jeux il faut que vous arrivez que vous arrivez le plus vite possible sur l'attaquant et donc on maximise nos chances avec l'archétype guépard on également dans les tirs la quatrième étoile de mauvais pied pareil c'est pour combler les vides c'est pas le premier truc qu'il faut mettre c'est même le dernier mais c'est un petit plus pour pouvoir faire vos passes des deux pieds vos relances sans impacter vos statistiques tout simplement en passe rien du tout en dribble également en défense non plus mais par contre en physique pas mal de choses et c'est surtout pour avoir toutes les réactivités regardez combien vous avez en réactivité 99 votre temps de réaction sera beaucoup plus faible et du coup vous serez plus rapide et moins long on va dire pour faire quelque chose que ce soit un arrêt une sortie juste en sortant de toute façon comme tu appuyer sur air 2 pour courir mettra moins de temps à enregistrer gérer l'information et à prendre la décision de sortir donc c'est des petits détails c'est des petites millisecondes qui se jouent avec la réactivité mais c'est avec ça que vous prendrez un ascendant sur l'attaquant donc l'effort c'est vraiment en plus pareil pour l'endurance c'est vraiment pas ce qu'on a besoin mais par contre pour les détentes il y en a pas mal 72 en détente du coup vous allez dire c'est faible mais pour un gardien qui a déjà ses mains et qui est déjà en l'air c'est déjà énorme d'avoir 72 et c'est vraiment pareil pour maximiser donc au début ne les mettez pas si vous n'avez pas les points de compétence pour privilégier la réactivité qui est beaucoup plus importante et enfin en gardien vous vous doutez les gars on met tout on va chercher l'archétype mur et l'archétype oeil de faucon donc ça vous fait un total de 91 en plongeon 95 en jeu à la main 94 en jeu au pied 99 en réflexe gardien ça c'est énorme par contre et 97 en placement donc vraiment on y est sur tous les points que ce soit la vitesse que ce soit les passes avec votre mauvais pied que ce soit la détente et la réactivité et au niveau bien sûr du gardien de but donc vraiment je trouve ce build incroyable avec deux mètres en plus et 54 kg franchement il est magnifique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à faire vos propositions si vous avez des meilleurs build à proposer on est là pour se construire comme je dis à chaque vidéo le meilleur build ensemble donc n'hésitez pas tant que c'est fait dans le respect et dans la bonne humeur je suis preneur n'hésitez pas à tester également et à me dire ce que vous en pensez et voilà les gars la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas également à liker bien sûr et moi je vous dis à très vite à la prochaine je vous dis à très vite